Amé du jour, chalutations ! Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite ! Musique Aujourd'hui, je vais vous présenter Evernight, livre 1 de Claudia Gray, paru aux éditions Pocket Jeunesse. Dans cette romance, nous faisons la rencontre de Bianca Oliver. Jeune fille de 16 ans, rousse flamboyante, à la peau d'albâtre, d'une beauté singulière. Fimide au-delà du raisonnable, cette demoiselle lutte pour s'intégrer partout où elle va et elle n'aime pas ça. Fille de Célia, professeure d'histoire, et de Adriane, professeure de chimie, tous deux d'une beauté irréelle. Cette famille ordinaire de prime abord ne l'est pas tant que ça, car ils sont tous des vampires. Bianca est l'une des rares êtres nés vampires, ce qui signifie que contrairement à la plupart de ses pères et de ses parents, elle n'est pas encore morte, donc pas totalement vampire non plus. Et c'est pour cette raison que ses parents l'ont emmenée dans cette école sanctuaire pensionnat isolée de Nouvelle-Angleterre, Evernight Academy. Ici, elle est censée apprendre bien plus que le programme scolaire classique, entourée de vampires en quête de mise à jour et de quelques humains vivants comme elle, l'intégration va s'avérer ardue. Le matin de la rentrée, Bianca veut montrer à ses parents son désaccord et décide de fuguer par les bois. C'est à ce moment-là qu'elle va faire la rencontre de Lucas Ross, humain bien bâti de 19 ans, nouvel élève comme elle. Entre eux, le courant passe tout de suite bien et Bianca, qui généralement est mal à l'aise avec les inconnus, se sent étrangement en confiance avec ce brin aux yeux verts profond. Après s'être rendu compte de l'absurdité de son entreprise, Bianca rentre dans la chambre qu'elle occupe dans les appartements de ses parents et se prépare pour sa rentrée à Evernight. Dans les bois, Lucas lui a expliqué être le premier de sa famille à remettre les pieds à Evernight depuis 150 ans environ. Son ancêtre, ayant été exclu après un duel ayant causé des dégâts matériels encore visibles aujourd'hui. C'est forte de cette rencontre que Bianca descend dans le hall affronter les habitués et les nouveaux élèves comme elle. La directrice d'Evernight et professeur d'anglais, une certaine madame Bethany, présentent ses attentes de l'année pour son école et leur donne rendez-vous le lendemain pour la distribution des plannings. En attendant, libre à eux d'aller s'installer dans leur dortoir et de faire connaissance avec leur colocataire. Bianca, qui n'a pas su repérer Lucas, monte dans son dortoir et découvre sa sublime colocataire, Joséphine Devrault. Contrairement à Bianca, Joséphine est riche et a beaucoup voyagé. Elle connaît quasiment tout le monde et n'a aucun souci de sociabilité ou d'intégration. Elle va pouvoir aider Bianca dans sa vie sociale. Grâce à elle, elle va rencontrer Eric, Courtenay, Balthazar et d'autres esthètes de l'académie. Lucas est introuvable et les autres élèves exclus comme Raquel et Vic ne l'intègrent pas la pensant amie avec Joséphine et les siens. Après un cours d'histoire donné par sa mère particulièrement réussi, Bianca se voit invité à une fête. Elle y fait la rencontre de Balthazar, un vampire mort dans les années 1680, soit presque aussi vieux que ses parents, beau à ceux d'année. Très attiré par Bianca, il cherche sa compagnie. De fil en aiguille, les deux jeunes gens se fréquentent et partagent des heures d'études à la bibliothèque, resserrant leur amitié. Bianca ne pense cependant qu'à Lucas, mais lorsque Balthazar lui demande d'être sa cavalière au bal d'automne, elle accepte. Le bal est l'occasion pour Bianca de se pinplocher comme jamais et de tout donner. Avec une chevelure comme la sienne, une silhouette fine et un teint de porcelaine, rien de bien difficile. Le bal se passe bien, elle danse avec aplomb et commence enfin à se sentir à sa place quand l'image de Lucas lui fait perdre l'équilibre. Sentant sa partenaire en difficulté, Balthazar l'escorte dehors et l'emmène en balade. Lucas les rejoint et Balthazar s'efface en gentleman. Lucas et Bianca se retrouvent seuls et transis de froid et de désir. Ils s'embrassent encore et encore jusqu'à ce que Bianca n'y tene en plus, le morde au cou. Sa soif à peine étanchée, elle s'arrête paniquée, la bouche maculée de sang. Ses parents l'aident à porter secours à Lucas, dont les jours ne sont pas en danger, et lui expliquent plus précisément ce que cela signifie pour elle et sa transformation définitive en vampire. A son réveil, Lucas aura tout oublié et elle devra lui mentir, mais en sera-t-elle seulement capable ? Qui a dit que savoir ce que l'on était et le devenir rendait les choses plus faciles ? Connaît-elle Lucas aussi bien qu'elle le croit ? Venez chercher les réponses derrière les murs gothiques d'Evernight Academy. Une lecture qui se dévore en un rien de temps. Un remake de Roméo et Juliette à la sauce vampire, agréable et récréatif, le petit roman jeunesse qui mérite votre attention. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 18 mai prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram at les lectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine !